Bonjour tout le monde, Monsieur Gaben, Valve adore nous faire des petites mises à jour à 2, 3, 4 heures du matin quand nous on fait dodo, bon c'est normal eux ils sont aux Etats-Unis mais comme ça et bien quand on se lève le matin on a un nouveau monde et un nouveau Counter-Strike qui nous fait extrêmement plaisir et en tout cas là c'est très controversé parce qu'ils ont modifié en fait la possibilité d'utiliser le jumpthrow on a l'incorporation du VACnet 3.0 donc grosse mise à jour de l'anti-sheet en perspective le snap tap qui est totalement interdit aujourd'hui mais attention pas de partout donc là ça fait grincer des dents absolument toute la communauté parce que ça touche au circuit professionnel mais également à chacun d'entre vous sur le circuit communautaire si je puis dire et voilà c'est très controversé comme je le disais parce que tous les avis divergent sur ce point on va voir ça tous ensemble les refs et surtout on a un meilleur Counter-Strike parce que bien que voulez-vous ça pêche des mises à jour pour nous ravir il n'y a plus de cheaters, le gunplay va très bien, tout ça c'est exceptionnel et bien non comme d'habitude les priorités de Valve ne sont pas les mêmes que les nôtres malheureusement donc on commence cette actu et bien tout simplement par le sponsor qui soutient et bien ma chaîne, mes vidéos donc merci à SkinMonkey de me permettre en tout cas et bien de continuer de faire ces vidéos d'exception et je vous invite à vous tous de mettre mon code MalekCSGO sur SkinMonkey, c'est un site de trade voilà donc si vous voulez changer vos skins c'est un site automatisé, 100% sécurisé et avec une excellente réputation mise à jour donc cette nuit à propos du SnapTap mais pas que, on parlera de l'anti-cheat juste après où désormais il est 100% interdit par Valve alors vous ne risquez pas d'être Vagban, ça c'est une excellente chose quand vous allez l'utiliser, vous ne pourrez pas tout simplement mais voilà ça va vous permettre de rejoindre en fait les serveurs de la communauté comme vous pouvez le voir ici là vous allez faire vos petits straffes comme ça un peu 100% de réussite et boum, voilà ce qui va se passer d'un coup vous allez disparaître du serveur tout simplement avec voilà, t'es kiké mon frérot avec un input automation, je ne sais pas comment c'est écrit mais en gros on a détecté le fait que tu utilises en fait une manière automatisée de straffer et c'est totalement donc interdit désormais et ce dans tous les modes de jeu, je tiens à le préciser donc regardez là aussi en mode sur office là, otage voilà il fait des micro straffes, boum, il est automatiquement détecté et il s'en va, c'est pareil pour le circuit compétitif bien entendu ce qui me choque un petit peu, c'est tout simplement le communiqué de Valve je vous le résume, mais les mots étaient ceux-là c'est à ce niveau-là que nous tirons un trait à ne pas franchir l'automatisation de l'input machin, c'est totalement pas autorisé donc en fait chez Valve, ils ont réussi à mettre à jour leur jeu en l'espace de, je sais pas moi, 2-3 semaines, 1 mois de la dernière technologie qui est en vigueur qui fait un peu polémique depuis quelques temps j'en ai fait des vidéos sur le snap tap et c'est immédiatement corrigé donc c'est automatiquement bien évidemment détecté de la part désormais de l'antichit de Valve néanmoins, Jean-Michel, gros zizi, ratio HS de 99% avec un winrate dans le mode premier de 96% de victoire lui, il est totalement autorisé et il n'est pas détecté par l'antichit donc va falloir m'expliquer, monsieur Valve, quelles sont tes priorités à Seattle là-bas ou alors par exemple, Jean-Michel, je cheat sur la scène pro mais je te jure que c'était mon petit frère qui avait pris le compte, etc. j'en ai fait encore une vidéo très récemment à propos de 3D Max où on s'est fait pulvériser l'oignon par une énorme énergumène dont je tairais le pseudo parce qu'il me fait vomir donc je sais pas, je sais pas ce qu'il se passe dites moi un peu, vous c'est quoi Valve, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas je n'en peux plus de cet éditeur, je n'en peux plus bon, la bonne nouvelle c'est que l'antichit est mis à jour le VACnet 3.0 voit le jour avec la mise à jour de cette nuit on a un mail dans lequel vous pouvez envoyer vos feedbacks si vous avez été malencontreusement banni pour cheat alors que vous n'avez pas été banni donc là peut-être qu'il va y avoir des faux positifs, etc. vague de ban assurée pour les prochains jours l'Overwatch également a été push dans les fichiers du jeu, nous avons trouvé également j'espère que ça va vous faire kiffer des fichiers qui vont arriver dans un très proche futur à propos du Danger Zone donc le mode Battle Royale qui va être rework, réimplanté sur Counter-Strike 2 très prochainement donc ça je pense que c'est quelque chose de positif l'Overwatch, donc j'en parlais il y a quelques semaines il y a des comptes partenaires qui y ont accès et là encore une fois il est push avec le VACnet 3.0 donc petit à petit je pense qu'il y aura de plus en plus de monde qui auront accès à l'Overwatch donc le fait de monitorer des personnes qui ont été signalées et nous de manière manuelle d'envoyer un signalement supplémentaire pour qu'ensuite ce soit analysé par les admins de Valve en gros c'est ça, on est à la deuxième étape et il y a un mail c'est csgoteamfeedback-valvesoftware.com donc si vous voulez vous faire plaisir à envoyer des mails pour dire lui il n'est pas net celui-là il a 80% de headshot faites-vous plaisir moi je n'ai aucun espoir en Valve mais en tout cas VACnet 3.0 est là le snap tap est désormais interdit automatiquement détecté contrasté bien évidemment par le fait que c'est encore autorisé sur le circuit compétitif quand on joue sur Faceit le snap tap etc donc toutes les personnes qui utilisent la technologie de Razer avec le Huntsman V3 Pro c'est autorisé sur Faceit les organisateurs ont communiqué là-dessus ESL, Dreamac etc. ont communiqué le fait que c'était autorisé je vous laisse quelques screens de la part de Twist, de Majer, de Rops, de Elige de absolument tout le circuit professionnel qui sont absolument choqués parce qu'en fait il y a également désormais l'interdiction d'utiliser le jumpthrow le jumpthrow c'est le fait d'automatiser là aussi le fait de sauter à la perfection et de lâcher la smoke à un timing systématiquement parfait pour avoir la meilleure distance et donc ce qui permettait d'avoir des smokes téléguidés avec des repères etc. donc ça apportait quand même un élément tactique très certain à Counter Strike depuis quand même maintenant pas mal d'années néanmoins c'est désormais interdit le W jumpthrow, le fait d'avancer de sauter, d'avoir un alias, une double fonction donc les fast smoke rapides sur anciens pour bloquer le mythe quand on essayait c'est fini les fast smoke mirage dans la window c'est fini pareil sur Inferno il y en avait quelques-unes enfin sur toutes les maps en tout cas il y en avait quelques-unes sur D2 aussi et donc désormais c'était interdit de la part de Valve alors que sur le lancement de Counter Strike 2 je vous le rappelle qu'ils avaient internalisé ce système là dans les fichiers du jeu dans settings, options, clavier, souris, les touches on pouvait allouer une touche pour le jumpthrow donc je comprends pas cette machine arrière d'un coup on a envie de rendre le jeu plus élitiste plus compliqué le fait de masteriser un petit peu et bien les mécaniques également de smoke prendre plus de risques dans les contrôles maps dans les prises de zone donc tactiquement ça va changer énormément de choses je vous rappelle qu'on est à quelques jours à peine du début de la qualification pour le prochain major à Shanghai en Chine je sais pas ce que fait Valve là il y a clairement un changement d'ADN d'identité qu'on a envie d'envoyer donc selon eux c'est une ligne à ne pas franchir le snap tap et l'automatisation mécanique de déplacement via une technologie qui boosterait en tout cas les compétences humaines je sais pas je sais pas et le VACnet 3.0 c'est assez vague ils ont dit ouais on lance le VACnet 3.0 les refs donc là le petit shit là il est à jour ils mettent un mail en mode peut-être qu'il va y avoir des faux positifs donc on espère qu'il y ait des bannes à droite à gauche mais je ne sais pas et personne ne sait parce qu'il n'y a aucune communication de la part de Valve à ce sujet sur qu'est-ce qu'on détecte qu'est-ce qu'on détecte plus etc mais dans les fichiers du jeu on a vu quelques lignes disant que c'était à propos du shoot et le fait des trigger bots etc donc espérons le mieux dans l'ensemble je pense que c'est une bonne mise à jour je pense que l'annulation du snap tap etc pour moi honnêtement ça m'était égal ça m'était totalement égal et à propos du jump bind pour le jump throw je sais pas il y a un côté de moi qui dit que c'est bien parce que ça va apporter vraiment de la nouveauté tactiquement et ça va je pense enlever cette part de facilité à des équipes juste de d'avoir des strats toutes précuites et de de suivre le plan etc donc toutes les équipes qui s'adaptent pas etc donc je pense que ça va faire du mal entre guillemets au tiers en dessous de de CS alors que le gros gros tiers ils sont c'est le jeu de l'adaptabilité de la lecture de jeu donc tout le top 6 8 mondial à l'heure actuelle je pense que eux ils n'auront aucun souci à s'adapter à la nouvelle méta à l'ancienne nouvelle méta parce que en réalité on n'avait pas de jump throw pendant plus de la moitié du temps d'existence de counter strike voilà merci d'avoir suivi cette petite vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous appréciez tout simplement mon travail et encore une fois merci à skinmonkey de soutenir mes vidéos et je vous invite à utiliser mon code malek csgo qui serait une grande aide et bien car je suis sponsorisé par skinmonkey donc je les remercie donc je les remercie merci à vous